Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est lundi, il est 10h. Puis mon dieu, je suis contente qu'on soit lundi. Pour vrai, j'aime vraiment les lundis. Tu sais, le lundi, c'est comme l'occasion de repartir à neuf. Tu t'as fait des faux pas dans ta fin de semaine. Le lundi, c'est le temps de t'en prendre en main la routine. Puis tout, vous savez, je suis une fille de lundi. Je suis bien contente qu'on soit lundi matin. Hier, par exemple, je me suis vraiment couché tard. Fait que ce matin, j'ai eu un petit peu une durée à me lever. Mais c'est vraiment chose de ma faute. Parce que, dans le fond, j'écoutais la télé, j'écoutais avec passion double, j'écoutais comme la lutte que j'avais pas eu le temps de finir au début de la semaine passée pour pouvoir écouter celle de ce soir. Puis tu sais, il était rendu midi, minuit, puis j'aurais encore continué. J'étais zéro fatiguée, je ressentais pas la fatigue, pantoute, pantoute. Là, j'étais juste comme super relax devant ma télé. Puis c'était correct. J'avais zéro envie d'aller me coucher. Puis là, je me disais, il faut peut-être te coucher, Steph. Puis là, j'étirais ça, j'étirais ça, j'étirais ça. Puis là, à mon avis, j'ai entendu des bruits dans la cuisine. Avant, on avait habillé, on avait le chat. Fait que je me disais, tout à l'heure, c'est le chat. Fait que c'était pas trop pire. Mais hier, on a plus de chat. Fait que là, j'ai entendu des bruits. J'étais comme, oh my god. Là, je pensais juste la souris qu'on avait trouvé dehors. Je me disais, oh mon Dieu, il faut que je traverse la cuisine pour aller faire mon pipi avant d'aller me coucher, pour aller voir Charlie, pour aller voir Eliott et aller me coucher. Puis je me dis, oh mon Dieu, s'il fallait que je croise une souris, je vais faire une crise de coeur. J'ai pas peur des souris, mais je tiens pas à en voir une dans ma maison. Genre en haut. Je sais qu'on a pas n'y en bas, mais tout le monde, ça y arrive. C'est pas anormal de trouver une souris ou deux dans l'année dans sa cave. Dans les vieilles maisons, surtout comme moi, ça rentre de partout. Ça peut entrer n'importe où, une souris. Fait que c'est ça. Fait que finalement, vers minuit, quand j'ai entendu le petit bruit, j'ai décidé d'aller me coucher. Je me suis dit, j'aime mieux pas dormir dans mon lit sans souris que dormir dans le salon puis prendre le risque d'avoir une souris. Fait que je me suis dépêchée puis j'allais me coucher. Hein? Je fais rien, je suis pas avec mes amis, à la caméra. Ah non, parce que hier, je pensais qu'il y avait une souris dans la cuisine, mais il y en avait pas. Non, non, il y avait pas de souris. Fait que c'est ça. Fait que là, ce matin, j'ai eu un petit plus de misère à me réveiller. Hier ou dehors, oui. J'ai eu de la misère à me réveiller, mais une fois réveillée, j'étais correcte là, puis c'est ça. Puis là, après ça, j'ai vraiment une grosse to-do list aujourd'hui à faire. J'ai plein de choses à faire, mais Eliott, il voulait absolument qu'on joue. Fait que j'ai joué avec lui ce matin. J'ai fait deux jours avec lui, je me suis dit, j'ai dit, après ça, maman a des choses à faire. Fait que c'est pas, il m'a pas redemandé pour jouer, mais là, il lui a demandé sa collation puis il est tranquille dans le salon. Fait que moi, aujourd'hui, dans le fond, ce que je veux faire, laver mes fruits, mes légumes. Je veux tout plier mon linge. J'ai une autre brasse à faire. Faut que je plie le linge qui est sur le rack pour étendre du linge là. J'aurai ma salle de bain à laver, à épousser aussi. J'ai des biscuits aux pépites de chocolat à faire. J'ai de la saucisse à faire cuire. Puis, j'aimerais ça faire le poulet général Théo avec ce sachet épicure-là que mon ami m'a donné samedi quand je suis allée chez elle. Voyons, j'ai bien de la misère. T'as me filmé à la face. Fait que j'aimerais ça faire ça. Alex avait fait déjà du poulet en fin de semaine. Fait que j'aimerais ça faire ça. Puis, tu sais, dans le fond, ça va faire un souper, mais ça va faire des dîners aussi parce que je reçois ma boîte coquette demain. Puis, je veux pas trop, trop, trop cuisiner, mais je vais avoir un peu de bouffe d'avance pour les dîners. À part de ça, c'est ça, ramasser la maison parce que c'est tout le temps un petit peu plus en bordel le lundi matin. Bien, le lundi tout court. Puis, c'est pas mal ça. Mais c'est quand même une bonne to-do list en considérant le fait qu'il est 10h, puis que j'ai rien de fait encore. Ouais. Fait que là, je vais m'attuver, mais une fois attuée, je vais être correcte. Une fois partie, si j'arrête pas, là, je vais clencher ça. Pour ce qui est de mon rhume, bien, c'est vraiment un minuscule le rhume. J'ai presque plus rien. Mais bon, je toussais un peu hier soir, ça me piquait, mais là, ça va bien. Puis, c'est pas mal ça, je vous dirais. Donc, je vais recommencer mes trucs, puis je vous suis en courant de la journée. Salut! Bon, fait que là, on a eu un beau cadeau par la poste, cette matinée, pendant qu'on faisait notre ménage, Eliott et moi. Attends, on ne voit pas coulée. Approche, approche. T'es-tu contente, Eliott? Oui. Montre tes culottes, là. Fait que cette semaine, je ne me souviens plus de son prénom, malheureusement, mais la femme derrière Colo Kids m'a contactée pour m'offrir la chance d'essayer la boîte thématique de ce mois-ci avec Eliott. Puis, c'est vraiment le fun comme concept. Je suis allée voir sur Internet. Tape pas mon amour parce que ça shake. Je suis allée voir sur Internet le concept, puis c'est vraiment cool. Dans le fond, c'est une boîte thématique. C'est comme un abonnement. Puis, tu reçois une boîte à tous les mois chez toi. Puis, il y a des activités à faire dedans. Je pense que c'est un bricolage. En tout cas, on voit qu'Eliott est vraiment excitée. Je pense que c'est des bricolages ou quelque chose de même. Fait qu'on va l'ouvrir ensemble. C'est sûr qu'on ne la fera pas tout de suite, là, parce que c'est presque l'heure du dîner. Moi, je voulais attendre à demain puis l'ouvrir avec vous, puis faire l'activité dedans avec vous. Mais là, Eliott, il était trop pressé. Il voulait absolument l'ouvrir là. Fait que je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire ce qu'il y a dedans, mais on va au moins l'ouvrir pour pouvoir vous montrer qu'est-ce qu'il y a. Parce que nous aussi, on veut voir c'est quoi, de toute façon. Après dîner? Après dîner, peut-être. On va voir. Bon, allez. Pourquoi je ne te vois pas? T'es pas. Ok. Fait que là, on ouvre la boîte. C'est le fun parce que le nom à Eliott. Attends un peu. Regarde. Ton nom, il est écrit sur la boîte. C'est vraiment cool. Le nom à Eliott? Juste ton nom. Parce que dans le fond, les boîtes, c'est pour les enfants de 3 à 6 ans. Le nom à Eliott? Oui, ton nom, il est ici. Regarde. Eliott. C'est à toi. Est-ce que tu dis merci? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, elle sauve ici, Coco. Ah, c'est l'espace. Regarde. C'est le thème du mois. Ça a des choses qui ont rapport avec l'espace. Comme ça. Puis là, en arrière, on explique le concept. Attends un peu, mon amour. Attends. On va juste montrer. Regarde, t'es pas. Mon nom est Louis et je suis là. Regarde, t'es pas là. Non, tu ne saignes pas. Ok. Dans le fond, c'est Louis. Je pense que c'est sa famille. Je pense que c'est vraiment une compagnie familiale, si je ne me trompe pas. Ouais, papa a deux enfants formidables et je vais me conjurer. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Un bricolage, un ovni. Tu vas fabriquer un ovni comme ça. Deux jeux. Un jeu de mémoire et un autre de sériation. Comme ça. Et un bricolage pour l'enfant se fabrique une veilleuse à l'aide de la boîte. Vous aurez besoin de colle, de crayon et de ciseaux. C'est cool. Ok, on va regarder ce qu'il y a dedans. C'est peut-être le cahier d'instructions. J'imagine. Ah, c'est un mag. Ah, regarde. Regarde, t'as un magasin. Attends, c'est pour faire le bricolage, pour faire ton ovni. Regarde, il y a une bande dessinée. C'est ça. Ouais. Il y a des activités. C'est cool, hein? Ouais. Il y a des jeux. Oh, regarde. C'est pas. Des jeux. Il y a plein de petits jeux, de la lecture. Hé, c'est le fun, ça? Là, après, t'as tout ce qu'il faut pour faire ton bricolage. Non, on va pas tout mélanger les choses, hein? C'est parce que... C'est ça, là, les doules. Il y a du papier à bulle. Oh, il a un pété! Ok. Puis, il y a tout bien en des petits sacs, comme ça, avec les instructions. Oh, mais c'est donc bien cool. Il y a le contenu. Un sac en papier. Deux assiettes. Il y a un verre de plastique transparent. Il y aura un verre de papier blanc, papier aluminium, la corde et un petit extra-terrestre et des autocollants. Puis, t'as tout le mode d'instruction pour faire ton ovni. Ici, c'est pour faire le jeu céleste. T'as les jetons, les collants, les cartes. Puis, dans l'autre, c'est quoi, Elliot? Ça, c'est la veilleuse étoilée qu'on va se faire avec la boîte. C'est bien. Puis, c'est le papier, les cartes. Ah, mais ça te donne bien de forme! La fusée, ça va être pour faire la veilleuse. À toi. Le papier aluminium pour faire le précolage. Ça va être les cartes pour le jeu de mémoire. C'est vraiment cool, hein? Ouais. Là, on va les remettre dedans. Tu veux, tu as le papier à bulle? Oui. On va les remettre dedans. Puis, demain, on n'a vraiment rien de prévu. Fait que je pense que je vais garder tous les accessoires à part pour demain. Parce que c'est ça, aujourd'hui, je veux vraiment prendre le temps de faire comme une fois avec lui. Puis, de m'asseoir, puis vraiment le faire comme une fois avec lui. Fait que là, on va mettre ça de côté. Puis, demain, on va faire ça ensemble, Elliot et moi. C'est vraiment le fond. Appel dîner! Appel dîner! Ok! Ok! C'est vraiment le fun. Pour être, comme principe, là, je trouve ça vraiment cool. Surtout que tu reçois tout ce qui te faut pour faire tes activités. Tu n'as pas à courir les Doloramas ou les magasins pour t'acheter ce qu'il te faut. C'est vraiment le fun. Puis, en plus, tu récupères même la boîte. Vous voyez, il est bien content de ce papier à bulle aussi. Merci beaucoup à Coolo Kids. On va essayer ça et on va vous donner nos feedbacks, c'est sûr. Mais je suis certaine que ça va être bien winner. Puis, je vous mets le site en bas, la description, en bas, si vous voulez aller voir ce qu'il offre. C'est vraiment, vraiment le fun. Ce n'est pas dispendieux du tout. Puis, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup de plaisir avec vos enfants. C'est certain. Je ne l'ai pas fait encore, mais je le sais. C'est le fun. Ça a l'air le fun. Bon! Ça a l'air de dîner. Ça fait que je vais le dîner des enfants en premier. Eliott, il y en a un. Mais c'est des fêtes de tasses au jambon. Mais il en voulait juste faire. Les cocômes. Je chasse des poivrons parce que Charles ne mange pas de cocômes. Puis, Eliott ne mange pas de poivrons. Je chère du fromage. Eliott, il n'en voulait pas. Ça fait que c'est ça pour le dîner. Puis, je vais aller faire le mien. Je vous montre ça après. Puis, moi, ça a l'air de ça. Je sais qu'il y a beaucoup trop intensément de crevettes. Mais là, parce que j'ai tout fait chauffer le restant d'hier. Puis, je dis tout décortiqué. Puis, je ne mangerai jamais tout ça, c'est sûr. Mais bon, je dis tout me pareil. Des fois que. Des craquelins à la pâte à douce. Salade, comme je suis partie de ces temps-ci. C'est olives, fromage, concombre. J'ai mis des poivrons, pois chiches, haricots noirs et salade. Mélange de salade printanier. Puis, c'est ça! Bon appétit! J'ai tout mangé mes crevettes, finalement. J'ai tout mangé mes crevettes, chère. Il y a eu, t'as pain. Eliott, j'ai tout mangé mes crevettes. Eliott, sens mes mains. Non. Sens. Non. Ressens les crevettes. Eliott, il est étonnant. Eliott, il est étonnant. Il est né, mon âme. Oui, quel âme. On est là, on les occulté. À la fin! C'est parti ! Je suis un petit peu émotive parce que j'avais comme oublié, mais aujourd'hui c'est la journée de la sensibilisation du déprénateur. Puis depuis que j'ai perdu Emile, je suis sur plusieurs forums de parents qui ont perdu des enfants. Puis aujourd'hui, je ne m'étais pas connectée encore sur Facebook. Tantôt, je suis allée et j'ai vu plein de messages sur ces groupes-là. Des petits clins d'œil à leurs enfants et tout. Puis il y a eu un poème qui a passé qui était genre vraiment touchant. En tout cas, j'étais juste à vous en parler comme deux ou trois minutes, même pas. J'ai juste à en glisser un petit mot. Si vous avez des mamans ou des papas qui ont perdu un enfant, peu importe à quel moment, quel stade de leur grossesse, ou comme moi, dans les premières semaines, premiers mois, peu importe. Il n'y a pas de moment plus triste pour perdre un enfant. Peu importe quand tu le perds, c'est triste. Puis je m'en reviens, Eliott! Si vous connaissez des familles qui ont perdu des petits bébés comme ça, aujourd'hui, c'est une belle journée pour aller leur dire que vous ne les avez pas oubliés, ces enfants-là, parce que moi, c'est ce qui vient mettre un bon, comme à chaque fois que quelqu'un me parle de lui. Souvent, mon enfant, ça me fait de la peine. Bien, ça me fait de la peine, oui, mais... Tu sais, moi, quand mes amis, ma famille me parlent de ce qu'il y avait de l'air, ou... Je ne sais pas, qu'ils parlent de lui en général, genre, ça vient tout le temps à me chercher, puis ça me fait plaisir de les entendre. C'est juste ça. J'aurais pu attendre pour vous parler sans toute cette émotion-là, mais... Non, c'est ça. Ça fait partie de la vie, puis... On n'est jamais à l'abri de tout ça. Puis quand on connaît quelqu'un autour qui l'a vécu, on dirait qu'on est comme... plus sensibilisés que quand on ne connaît personne. Ou peut-être pas, je ne sais pas. C'est peut-être n'importe quoi ce que je dis, là. Mais, en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est ça. C'est que si vous connaissez du monde autour de vous qui ont perdu des enfants, bien, tu sais, allez les voir aujourd'hui, là. Écrivez un message, écrivez un petit message perso, tu sais. Un texto juste pour leur dire que vous pensez à eux aujourd'hui, un petit clin d'œil. Puis que, je ne sais pas, tu sais. Juste ça. Ça va leur faire plaisir. Je suis sûre. Fait que... Sur ce... J'ai été vraiment productive aujourd'hui. Fait que, c'est ça. Je vais continuer mes affaires. Serrer mes trucs, passer ma balayeuse, faire le souper, faire la cuillère de ma saucisse. Ah, mon Dieu. J'étais toute bien maquillée, en plus, aujourd'hui. Fait que, c'est ça. Donc, allez parler à vos amis. Peu importe. Ceux que vous connaissez qui ont perdu des enfants, allez leur dire que vous pensez à eux. Puis que, c'est ça. Que leur petit bébé ou leur petite fille, leur petit garçon, c'est des étoiles. Puis qu'ils veillent sur eux. Fait que sur ça, je vais consommer mes choses. Je vais aller me débarbouiller un peu. Puis, je suis désolée pour cet instant d'émotion. Bon, finalement, je ne fais pas ça pour citer. Je vais rentrer à la cuillère parce que j'ai mal séduit mes affaires. Je pensais que j'aurais du temps, mais je manque clairement de temps. Moi, c'est ça. J'ai tout ramassé. J'ai fait de la vaisselle. J'ai essuyé ma vaisselle. J'ai fait tout. J'ai pillé du nain. J'ai tendu du nain sur le rack. Je lève ma salle de bain. J'ai fait des biscuits. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien, c'était pas mal ça. Genre, ça a roulé pas pire. Fait que là, j'ai envie de faire cuire de la saucisse. Je la coupe en deux. Je trouve que ça cuit plus vite. C'est la saucisse que j'ai achetée au Walmart. Puis, elle est aussi au Costco. Il y a plein de sortes dedans. Puis, elle est vraiment bonne. Puis, elle est grosse. Ça, on la coupe en deux. Puis, ça en fait plus aussi. Je fais du chou-fleur bouillé. Parce que mon chou-fleur, il n'allait plus être bon. Je vais faire une grosse salade aussi. Puis là, je vais peut-être manquer de la saucisse. Je vais faire cuire un sachet de porc et flechis comme ça. Demain. Au four micro-ondes. Fait qu'on va avoir ça. Puis, en même temps, ça va faire plus de bouffe pour un dîner à Alex demain. Puis, moi, s'il reste de la saucisse ou ça, ça va servir à mettre dans ma salade le demain midi. J'ai-tu déjà fait une salade aussi pour souper? Oui, c'est ça. Mes salades s'assemblent tellement tout le temps. Ces temps-ci, je mets tout le temps les mêmes affaires dedans. Des cocons. Des olives. Il y a de la salade mélange printanier. Alors, c'est vraiment ma salade du moment. C'est trop compliqué. Mais, oui, c'est ça. Puis, ce soir, Alex s'en va acheter les bottes d'hiver à charlier parce qu'il a vu qu'il y avait un dél à faire au Candon Tire. Puis, je pense qu'il va aller voir aussi pour son manteau d'hiver parce qu'il annonce que c'était très froid cette semaine. Puis, il a son sache. Il a eu un alerte comme quoi on pourra avoir les premiers flocons. Ça restera sûrement pas. Mais, tu sais, quand même. Fait que Alex va aller voir ça avec elle ce soir. Moi, je ne vais pas parce que j'ai commencé mes règles aujourd'hui. Fait que je les crompe. Puis, je n'ai vraiment pas envie de sortir. Ça mouille dehors. C'est dégueulasse. Ça mouille dehors. Fait que je vais rester ici. Puis, je vais faire mon lift for. Lift for. Four. Ouais. Le 1, le 1er. Parce que, dans le fond, j'ai comme fait un peu toutes les entraînements éparpillés. Là, je voudrais vraiment le suivre à la lettre. Fait que je vais commencer ça ce soir. C'est pas mal à ça. Fait que je continue mon speak. Puis, je vous reviens tantôt. Salut. Il est rendu 6h30. Aïe, aïe, j'ai rentré dans le mur. Alex est parti acheter les bottes d'hiver à Charlie. Son manteau. Il a tout acheté au Canton Tire. Il est rendu au TIC Géant parce que Charlie, elle veut des bottes d'automne. Parce qu'il ne veut pas mettre ses bottes depuis. Puis là, on n'en trouve plus nulle part. Fait que je dis, va au TIC des fois qu'il y en aurait là. Fait qu'il est parti voir là. Il est bien la veille d'arriver d'ailleurs. Moi, je vais aller me laver avant qu'il arrive. Parce que je me suis entraînée. Puis, c'est ça. Puis là, Charlie, elle aussi qu'elle va arriver. Je la mets dans la douche. Elle vient au côté refuge animal. Puis elle va se faire faire dodo. Parce que depuis deux jours, elle est épuisée. Elle est blanche comme un drôle. Elle dit qu'elle est fatiguée. Mais Charlie, elle ne dort pas beaucoup. Elle a de la misère. Elle s'endormit le soir. Puis le matin, elle se lève super tôt. Mais ça n'a jamais été une dormeuse. Charlie, ça a été l'enfant avec qui j'ai passé le plus de nuit blanche. Entre les deux, mettons. Ça a été l'enfant à Charlie. Comment elle n'a pas dormi beaucoup. Fait que ce soir, je veux qu'elle se couche vraiment tôt. Puis c'est ça. Je voulais vous montrer les épreuves de photos qu'on a reçues de l'école. Elle est trop cute. Regardez ça. Ben, trop belle. Oh my God. J'ai hâte d'avoir les photos. Je vais recommander ça. J'ai hâte de recevoir. Puis c'est quoi, je voulais vous dire aussi. Je m'excuse pour tantôt le petit bout un peu full émotion de broyage. Quand je vous parlais du deuil périnatal. Périnatal ou... Je sais jamais c'est quoi le mot. Mais en tout cas, quand on perd un enfant. Justement, je ne me suis pas trompée tantôt. Mais en tout cas, c'est ça. Genre, je voulais vraiment vous en laisser un mot. Mais c'est ça, ça m'a vraiment rendu émotive. Mais anyway, pour celles qui se sont joints à moi dans les derniers mois. Puis qui n'ont peut-être pas vu mes derniers vidéos. Mes plus vieux vidéos. Si vous remontez à environ un an. J'ai fait une vidéo sur Emile. Qui explique vraiment toute son histoire. Mais je vais la mettre dans la description en bas. Si jamais vous voulez aller voir. Si vous ne l'avez pas vu. Ça explique vraiment tout ce qui s'est passé. Et tout et tout. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais aller prendre ma douche. Je pense que j'ai vraiment beaucoup vlogué aujourd'hui. J'ai vraiment peur d'avoir trop du top. Puis là, ça c'est comme... L'enfer dans ce temps-là. Il faut couper des bouts. Puis tu sais, la moitié de merde. Puis on va se parler demain. Je vais vous montrer tout ça demain. Ce qu'Alex a acheté aux enfants. Parce que là, pour vrai, j'ai vraiment trop vlogué aujourd'hui. Je vais vous montrer tout ça demain. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501